Bienvenue sur notre plateau dans notre émission le parquet vous pour la partie informative alors si je vous dis annick si 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 vous la connaissez elle nous a rejoint début octobre en tant que responsable communication et marketing pour la coopérative souvenez-vous si si vous la connaissez souvenez-vous c'est elle qui à chaque vidéo nous répète inlassablement suivez nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne youtube liker commenter partager et en plus annick lance officiellement ses ateliers linkedin passé en mode pro mais mais pourquoi bonjour annick alors est ce que ça vaut vraiment la peine d'être sur ce réseau linkedin voilà je parle directement de linkedin passé en mode pro voilà on rentre dans le vif du sujet oui je pense qu'en 2024 quand on est pro il faut être sur ce réseau c'est le réseau professionnel par excellence il faut se construire une image personnelle et professionnelle de qualité et ne pas y être quelque part quand on recherche un emploi ou quand on dirige une entreprise ça devient presque un oubli un oubli qui pose problème je pense et alors d'autant plus quand c'est l'entreprise qu'on est carrément sur le réseau et et pas et pas une personne donc voilà on va à la fois avoir son profil son profil personnel on est valdé en ligne d'avignon et bien sûr le la page entreprise la page entreprise c'est vraiment la possibilité de donner à voir tout ce qu'on fait dans son entreprise son activité c'est une plateforme qui est gratuite donc il faut profiter de cette possibilité d'être visible sur le monde alors pourquoi passer tu dis en mode pro tu as l'impression que tu as d'une façon générale c'est que on le fait un peu en mode touriste en mode la one again alors un peu comme on le sent ah oui en fait il faut être sur linkedin mais une fois qu'on y est ce qui est bien c'est d'essayer d'optimiser sa présence donc passer en mode pro l'idée c'est ok j'ai créé mon profil mais je laisse pas mourir dans un coin je l'alimente je crée du contenu et faut pas que ça fasse peur parce que le contenu ça peut commencer par ne serait-ce que rédiger des commentaires à partir et de son profil personnel ou et de sa page entreprise qu'on va modérer et administrer alors qu'est ce que ça apporte parce que certains chefs d'entreprise vont dire moi je veux bien être sur linkedin mais à partir du moment où ça m'apporte du business alors ça va apporter du business de façon indirecte et puis in fine ça peut vraiment apporter de façon directe dans un premier temps être là c'est être présent quand vos concurrents sont déjà là donc déjà ne pas prendre une place que certains ont déjà pris c'est pas forcément très stratégique et puis optimiser sa présence réfléchir à du contenu ça permet aussi de réfléchir plus globalement à une stratégie d'entreprise comment je me positionne aujourd'hui qu'est ce que je veux montrer au monde à mes futurs clients à mes clients actuels à mes salariés il ya mille et une bonne raison d'être sur linkedin et d'y être bien de réfléchir à sa présence quitte à prendre la parole de façon peut-être plus restreinte mais plus qualitative moi c'est ce que je préconise au sein de mes futurs ateliers dont on parlera après oui mais tu en as déjà quelques uns quel retour en attendre parce que j'entends bien ce que tu me dis mais c'est plus en termes d'image plus en termes de business plus en termes social par rapport à mes salariés de ce en tout en termes d'image donc on va travailler la visibilité notoriété de la marque en termes de business oui en fait on dit toujours dans le marketing qu'un message s'imprime à partir de 21 fois c'est à dire que si 21 fois vous apparaissez dans le feed de vos prospects clients quand ils vont penser par exemple je dis n'importe quoi à faire une vidéo ils vont sûrement penser à un prestataire qu'ils auront vu passer plusieurs fois dans leur fil d'actualité qui à chaque fois véhicule du contenu à valeur ajoutée ou un photographe qui va démontrer sa valeur ajoutée avec des prises de vue des books des sujets du moment et à force de voir ses contenus défier dans le film on finit par avoir un réflexe c'est dire c'est lui que je vais appeler plutôt que celui que je ne vois pas parce qu'il n'est pas ou parce qu'il y est mais qui prend pas la parole oui et puis en plus je vois son travail je vois ses différentes compétences trois grands conseils allez pour s'en faire l'atelier pour quelqu'un qui aimerait se lancer avant de faire un des ateliers alors trois grands conseils je dirais être régulier comme je dis publier peu mais de qualité et se fixer je sais pas un ratio d'une à deux fois par semaine faire attention aux fautes d'orthographe parce que quand même c'est important l'écrit on est sur un format écrit ça véhicule l'image ou de soi ou de son entreprise rester vigilant sur les fautes après on peut adopter un langage un peu parlé pour créer du lien via le média mais faire attention quand même à ça parce que c'est l'image de l'entreprise c'est son image et puis dernier conseil les photos pareil je suppose ah oui la photo c'est la mise c'est la première impression qu'on a comme dans un entretien d'embauche on arrive sur un profil ou même sans arriver dessus on voit la photo c'est important qu'elle soit de qualité voilà tu parles du profil moi je parle aussi de ce dont on peut prendre en photo et publier voilà mais c'est vrai que la photo de profil ça joue la bannière d'entreprise et de profil ça joue il faut qu'elle soit travaillée qualitative c'est pas obligé de faire quelque chose de compliqué il faut que ça soit pro donc toujours penser à la qualité et je dirais le dernier conseil on est sur un réseau social un réseau de conversation donc faut bien s'imaginer que linkedin c'est comme si vous rentriez dans une conférence et que vous alliez prendre la parole vous prenez la parole vous rentrez vous dites ce que vous avez à dire vous sortez pas en courant vous engagez la conversation vous répondez aux questions de l'auditoire vous posez vous même des questions qu'elles soient bonnes ou mauvaises on s'en fiche il faut répondre il faut répondre il faut animer une conversation on est sur un réseau social le réseau adore ça le réseau il est content quand vous restez que vous répondez aux commentaires que vous même vous faites des commentaires et vous restez à chaque fois visible pour votre audience et vous l'élargissez et dynamique on reste dynamique allez on a fait quelques quelques conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer des arguments ceux qui n'ont pas du tout envie de se lancer non mais c'est un phénomène de mode non mais je trouve vieux pour y être non mais c'est complètement inutile 10 ans maintenant je pense que c'est pas un phénomène de mode après c'est vrai qu'on peut être impressionné parce qu'on a cette sensation justement de d'avoir peur d'écrire je sais pas quelque chose d'être lu par beaucoup de monde il faut ouvrir ses chakras il faut y aller encore une fois ceux qui n'y vont pas les copains y vont donc il faut ouvrir ses chakras on peut y aller en commençant comme dit souvent par des commentaires à avoir un profil bien calibré bien écrire son oeuvre de service pour la partie profil au niveau du titre je sais pas j'offre des services de nettoyage de vos locaux enfin quelque chose de clair pour la page entreprise bien la présenter aussi aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur ça peut aussi être un espace de prise de parole pour les salariés et à engager encore plus les salariés pour ce qu'ils souhaitent donc pour pouvoir republier et faire des commentaires et démontrer que l'entreprise elle est attractive au final alors les autres réseaux tu t'en moques facebook tiktok snapchat bon alors non après les autres réseaux ils comptent mais là on parle de b2b on parle de professionnel à professionnel ici nous au parc on ça on propose des services à nos sociétaires des entreprises oui pour nos sociétaires pour les entreprises du parc il faut qu'elles soient présentes prioritairement à choisir sur linkedin parce qu'après c'est compliqué de créer du contenu d'avoir une présence réfléchie et qualitative sur tous les réseaux de l'univers sur des réseaux il y en a ça prend du temps alors excuse moi dans cet atelier c'est du blabla j'écoute tous tes conseils tout ce que tu dis ou alors c'est vraiment du concret non c'est pratico pratique moi j'aime bien c'est à dire j'arrive dans ton atelier j'ai pas du tout de profil je ressors j'ai un profil un profil optimisé j'ai un profil qui va qui va donner à voir un premier niveau de de qualité voilà pro c'est passé en mode pro en même temps c'est un peu le titre de l'atelier j'ai éventuellement créé une page d'entreprise si j'en ressens le besoin parce que parfois c'est compliqué pour des plus petites structures d'avoir les deux mais si j'en ressens le besoin on le fait ensemble en fait l'idée c'est une formation action on avance ensemble donc on va regarder la photo de profil on va regarder la bannière moi j'ai tous les outils qui sont déjà préétablis pour pouvoir les mettre à disposition d'eux donc tout est fait pour qu'on repasse enfin on reparte avec un profil une présence signique digne qui est qualitative et tu vas me mobiliser combien de temps pour faire tout ça la journée entière non non on essaie de faire ça entre une heure et une heure et demie deux heures les soyons fous grand maximum deux heures faut que ça soit quand même quelque chose d'efficace bah beaucoup merci beaucoup annick de cet échange alors quant à nous 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 retrouvons très bientôt pour un autre rendez vous et bien sûr annick tu vas nous redire partagé sur les réseaux sociaux linkedin de notre côté on a la chance aussi d'avoir une chaîne youtube la preuve en voyage on a instagram et facebook et puis ben voilà venez changer commenter c'est ça qui fait la force du réseau en tout cas je parle de linkedin et qui donne de la visibilité à la fois celui qui prend la parole et celui qui répond et celui qui répond merci de votre fidélité merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin vous y retrouverez toutes les coordonnées pour vous inscrire aux ateliers d'annick on va mettre son numéro de portable voilà merci à toute la régie merci à notre photographe à bientôt d'ici là prenez soin de vous et pensez à vous inscrire pour les ateliers à bientôt